Et bonjour à tous, c'est Chatterley. Alors juste une petite vidéo qui s'adresse aux abonnés ou aux personnes qui tomberont dessus. Il se trouve que j'ai pratiquement terminé mes concours blancs pour cette semaine. J'ai une semaine de vacances bientôt. Je suis très en avance sur les enregistrements et du coup je pensais que j'allais commencer une nouvelle série sur un jeu que vous connaissez peut-être, qui est sorti il y a un certain temps, qui s'appelle Fia The Awakening, que vous pouvez voir devant vous. Et alors bon, cette vidéo n'a pas pour prétention de présenter le jeu ou quoi que ce soit, si ce n'est de vous dire que c'est un jeu d'Heroic Fantasy, etc. Mais cette vidéo va servir spécifiquement à quelque chose d'un peu spécial. Alors si on va ici, vous allez pouvoir voir tout de suite de quoi il est question. Vous voyez que dans le jeu, il y a des petits personnages et qu'on a une option ici pour les renommer. Alors si ça intéresse certains d'entre vous, je sais que j'aurais dû le faire par exemple pour Darkest Dungeon, etc. Mais alors je vous explique rapidement. Malheureusement cette année j'ai très peu de temps et du coup je fais beaucoup d'enregistrements en avance. Je pense que là actuellement, les enregistrements de Darkest Dungeon et de l'autre Pillars of Eternity sont genre 10 ou 15 épisodes en avance par rapport à ce que vous voyez sur Youtube. Et du coup, je me disais que c'était peut-être intéressant de demander aux inscrits au channel Youtube, enfin bien, s'ils souhaitaient être nommés en jeu. Alors si vous souhaitez être nommés en jeu pour la série qui va venir, sûrement ce week-end si j'ai le temps, je vais voir ça, sur FIA. Voilà. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous de cette vidéo en spécifiant le nom que vous voulez avoir et si vous voulez être en homme ou une femme si ça vous plaît. Alors sachant que, évidemment, moins vous êtes restrictif, plus vous avez de chances d'apparaître en jeu au final. Vous pouvez spécifier plus ou moins la classe. Alors je n'ai pas beaucoup joué là, c'est vraiment pour régler tous les trucs techniques et compagnie et pour voir un peu comment le jeu fonctionne. Je crois qu'il y a des classes de guerriers, de récolteurs, de crafters, etc. Enfin un peu ce que vous pouvez imaginer dans le 4X. Et sachant que c'est dans un univers fantasy médiéval, donc vous pouvez vous demander de vous appeler Robocop, ce sera rigolo, mais c'est pas forcément l'objet. Enfin en fait, vraiment comme vous voulez, je m'en fous complètement, tant que ça vous fait plaisir. Alors si ça intéresse des gens, pensez à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir dès la première vidéo de vous intégrer à notre fine équipe et vous serez un des villageois de ce village. Et voilà, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Alors j'aurais dû le faire pour les autres, mais alors malheureusement, là, pour Darkest Dungeon, ça n'a pas trop de sens, étant donné le nombre de vidéos qui sont en avance. Mais ici, ben voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez demander à être présent dans la série et d'incarner un de ces vaillants gaillards qui seront là. Bon, c'est pas eux, mais ce sera un autre set de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je vous dis à la prochaine. C'est The Chatterley, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada